... Ingénieur. Personne que ses connaissances rendent aptes à occuper des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler les travaux qui en découlent, ainsi qu'à tenir un rôle de cadre. Hum... Pas très clair tout ça. Enfin, ingénieur, pour moi, c'est hyper large comme terme. Au fait, en français, ingénieur, ça ne se conjugue même pas au féminin. Les filles, elles sont vite orientées vers la L et vers des études courtes. Alors que les garçons, ça va être des études et un travail qui soit bien payé et qui assure en gros une vie de famille plus que les filles, j'ai l'impression. À mon avis, on tient ça depuis longtemps. Mais est-ce que ça a vraiment toujours été comme ça ? C'était rare. Bien sûr, l'INSA, c'est la première école qui a accepté des filles. Mais à l'époque, c'était zéro. Quand j'avais 18 ans, c'était l'INSA ou rien, ou la fac. Pas une seconde, on envisageait d'employer une femme ingénieure pour gérer, je sais pas, des laminoires, par exemple. Maintenant, vous trouvez des femmes dans tous les domaines. En 40 ans, il y a eu une grosse évolution. Ça a déjà beaucoup changé, quand même. Enfin, ça a changé, mais on n'est encore que 28% de filles dans les écoles d'ingénieurs. En construction mécanique, n'en parlons même pas. Jusqu'au bac, tout va bien. 55% de filles au bac scientifique, 92% de réussite. Pourquoi si peu de filles s'orientent vers des études d'ingé ? Que faut-il faire pour les inciter à venir dans cette branche ? A recruter plus de beaux gars. Enfin, plus sérieusement. Enfin, il n'y a pas de raison que ça fasse peur aux femmes. Il n'y a pas de... Je n'ai pas ressenti non plus d'obstacles. Voir, on est plutôt promues. Enfin, on essaie de nous pousser à continuer dans ces branches-là, on va dire. En terminale, j'ai eu un prix, prix de la vocation féminine scientifique. Donc, c'était quand même pas mal. Mon père, qui m'a beaucoup supportée, m'a dit genre, moi, je te supporte, tu peux faire tout ce que tu veux pour poursuivre tes rêves. Mais au final, filles, garçons, qu'est-ce qui fait la différence dans ce boulot ? C'est agréable dans une équipe d'avoir les deux sexes. Au niveau des discussions, ça s'équilibre, il y a plus d'échanges. Et c'est une demande aussi des équipes masculines d'avoir des femmes dans leurs équipes. Pour récapituler, les filles sont plutôt aidées à devenir ingénieures, les parents sont contents, les collègues sont contents. Bon, du coup, tout le monde est content. Mais si le problème, c'était plutôt ça. Avec les outils Ryobi et leur batterie Lithium Plus. Parvi, parvi, parmi, parvi. Non, c'est pas mal. Grâce à ça, ils ont terminé leur camion nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada